Bonjour tout le monde, une petite vidéo juste pour revenir sur ce fameux monde en perpétuel changement. Ce sont les nouvelles distinctions que l'on va pouvoir débloquer durant cette saison, durant ce championnat numéro 2 de Noël. Et comme vous le voyez, il y a pas mal de nouveautés, il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de choses à débloquer. Alors sans vouloir tout vous mâcher, ne pas vous donner toutes les solutions, je vais quand même vous donner quelques aperçus de ce que l'on peut faire et où est-ce qu'on peut le faire. Vous le voyez, il y a déjà des choses qui ont été débloquées, tout simplement parce que je suis passé dessus. Mais on va regarder ça, on va jeter un petit coup d'œil à cette nouvelle map qui vient de changer et qui est pas mal différente de la précédente. On a tout d'abord ce fameux stade, le stade qui a complètement changé et qui est une énorme patinoire. C'est plutôt vaste, c'est plutôt pas mal et ça glisse énormément. Et si vous regardez du côté des distinctions, vous avez des drifts à faire sur la patinoire. Donc c'est ici et je pense qu'il y a suffisamment de place pour faire quelques drifts assez rapidement. Vous l'avez vu aussi du côté des distinctions toujours, il y a pas mal de choses à détruire. Il y a déjà des sapins de Noël à trouver, il y a des drifts à faire, on en a parlé. Il y a également du côté de différents endroits, vous avez des sapins de Noël à détruire. Vous avez des sucres d'orge à détruire, on en a vu quelques-uns au stade. Vous avez des scores de prouesse à réaliser avec une certaine voiture que pour l'instant on n'a pas encore débloquée. Et qu'a priori, surprise, on ne sait pas trop comment la débloquer. Même si j'ai ma petite idée et vous aussi j'en suis persuadé. Il y a des lanternes à admirer pour la nouvelle année. Donc a priori c'est pas tout de suite non plus. Il y a pas mal de choses comme ça et beaucoup de voitures également à posséder. Alors on a vu quelques sucres d'orge du côté du stade. Il y a également question de bonhommes de neige. Et vous le savez, le seul endroit où il y a de neige sur la map, c'est du côté du volcan. Donc rendez-vous tout en haut du volcan. Et même si durant cette saison il n'y a pas de neige, peut-être que vous aurez la chance d'apercevoir, peut-être je dis bien, quelques bonhommes de neige. Ce sera à vous de les chercher, à vous de les trouver. D'ailleurs à ce propos des bonhommes de neige, petite particularité. Vous les voyez quand vous approchez, comme ça il sourit. Un joli sourire le bonhomme de neige. Et une fois que vous le percutez, il a sa tête des mauvais jours. Voilà. Donc vous savez maintenant où vous pouvez trouver des bonhommes de neige, même s'il n'y a pas de neige. Il y en a d'ailleurs qui sont parfois cachés un petit peu sur les hauteurs, tout au bout là-bas. Ensuite, on a aussi pas mal de décorations de Noël. On en a déjà parlé. Vous savez que du côté de Mouleré, vous avez ce fameux pays des merveilles d'horizon. Vous pouvez donner des cadeaux et récupérer aussi des cadeaux. Et d'ailleurs merci à ceux qui m'ont envoyé pas mal de voitures. Donc du côté de Mouleré, vous allez pouvoir récupérer pas mal de choses. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses aussi. Les décors sont absolument superbes. Et vous avez comme ça un air de fête qui s'est installé dans la ville. Ça c'est plutôt pas mal aussi. C'est quelque chose que j'attendais moi depuis pas mal de temps. Ces petites modifications comme ça de map. Et c'est vraiment super joli. Donc il y a des sapins de Noël à détruire. Il y a des sucres d'orge à détruire. C'est un peu le carnage. C'est un petit peu dommage. Mais bon apparemment c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui est prévu dans le jeu. Donc on devra saccager comme ça à quelques endroits. Donc Mouleré c'est ici. Je vois d'ailleurs que j'ai un cadeau encore qui m'attend ici. Allez encore une voiture de plus dans le garage. Une Ford Mustang cette fois-ci. Donc ça, ça se passe de ce côté là. Et vous avez également des choses qui se passent du côté de Guanajuato. Parce que Guanajuato aussi est pas mal décoré. Il y a pas mal de choses de visibles dans les rues de Guanajuato. Après ce sera à vous bien sûr de les arpenter. Pour savoir exactement où ça se situe. Mais en tout cas, vous le voyez, les décorations de Noël sont sorties. Et ça y est, oh je suis... Oh nickel. C'est pas ce que je voulais faire mais... Je viens d'atterrir directement au pied de l'immense sapin de Noël de Guanajuato. Voilà, c'est absolument génial. Franchement c'est magnifique ce petit changement de décor. C'est plutôt sympa. Il y a des petits nœuds sur les lampadaires. Il y en a un petit peu partout. Non franchement c'est très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je trouve vraiment que c'est un petit ajout supplémentaire. Ça rajoute un petit peu des décors sur la map. Ça change un petit peu. J'espère qu'ils le feront assez régulièrement. En plus il y a une énorme boule qui est accrochée là-haut. Oh là là là. Et franchement c'est vraiment magnifique. C'est vraiment absolument superbe. Donc voilà, à vous maintenant de parcourir les rues. D'arpenter justement les différents endroits. Où il faudra détruire certaines choses. Avec votre voiture. Avec peut-être une voiture particulière. Je vous laisse refaire un tour du côté des distinctions. Pour vraiment quoi faire. Et avec quelle voiture le faire si c'est nécessaire. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et un petit commentaire. Allez, on se retrouve très très vite. Parce que la saison est quand même très 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 chargée. Même si j'ai déjà bien entamé la première saison estivale. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à dire. En l'occurrence sur une chasse au trésor. Qui se passe pas toujours comme on le voudrait. Allez, portez-vous bien. Amusez-vous bien. A plus. Ciao. Ciao.